Tu t'es finalement lancé dans cette carrière et en tant que passionné de cette carrière, tu souhaites offrir des services, mais tu te poses la question, débutant que tu es, quel service que tu offris aux gens histoire 1. d'acquérir de l'expérience et 2. de te faire connaître. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques services, tant que débutant que tu es, que tu peux offrir aux gens histoire de te faire connaître et d'acquérir beaucoup, beaucoup d'expérience. Alors, curieux que tu es, nous allons nous retrouver après le Tingle. Alors, bonjour la famille, donc, comme promis, dans cette vidéo, je vais te donner quelques services que tu peux déjà commencer par offrir aux gens en tant que débutant. Et je crois que c'est des services auxquels nous aussi qui avons débuté dans cette carrière, nous avons eu aussi à faire. Alors, le premier service que je peux te donner, c'est quoi ? Tu peux commencer par faire des couvertures d'anniversaire. Déjà, à la base, quand tu te lances dans cette carrière ou quand tu te lances dans le domaine de la vidéo, fais connaître aux gens que tu es dans ce domaine. C'est-à-dire, parle à ton entourage, parle à ta famille, parle à tes amis, à tes proches, à n'importe qui. Que là, maintenant que tu es dans le domaine de la vidéo, que tu fais de la vidéo. Donc, quand ils auront besoin de toi pour une couverture vidéo, de te faire appel. Tu vois ? Donc, ce qui fera que les amis auxquels tu as parlé, ils vont le garder dans la tête. Donc, un jour, quand parmi eux, quelqu'un aura voulu fêter son anniversaire et qu'il voulait bien avoir besoin d'un BTS pour couvrir son anniversaire, il va penser direct à toi parce que tu lui avais parlé de ça. Tu vois ? Donc, tu peux commencer par offrir ce service-là, des couvertures d'anniversaire. Quand je parle de couverture d'anniversaire, tu prends ta caméra et tu te rends au lieu d'anniversaire. Et tu fais la couverture, tu couvres l'anniversaire. Tu débutes jusqu'à la fin avec ta caméra. Bien, les autres services aussi que je peux te proposer, c'est quoi ? En tant que débutant, tu peux aussi offrir des services, peut-être que des reportages et des interviews. Comme je te l'ai dit, tu es débutant dans la vidéo. Parle aux gens, ne sois pas timide. Parle à ta famille, parle à tes amis, à ton entourage, à ton entourage. S'il faut même, il faut même faire de petites cartes de visite. Pas pas toi où tu mets ton nom, ta profession et ton numéro. Et que tu partages aussi à ceux que tu ne connais pas. Parce que quoi ? Nous allons prendre juste un exemple. Supposons que tu as eu à faire une petite carte de visite, où tu as mis ta profession, tu as ton numéro, ton nom. Mais que tu as rencontré quelqu'un, peut-être qui est propriétaire d'un restaurant, ou qui est propriétaire d'une boulangerie, et que tu lui remettes ta carte. Là déjà, il va le garder, il va se dire, bien tiens, alors que tu es dans le domaine de la vidéo. C'est cool. Vous vous échangez et vous vous séparer. Un jour, quand il aura besoin de ce service, il va se dire, bien tiens, je vais rencontrer quelqu'un qui m'a même promis sa carte de visite. Il va se rappeler, et dirait qu'il va t'appeler. Il va t'appeler pour que tu puisses venir, soit tu le fais un reportage autour de son restaurant, autour de sa boulangerie, soit une interview, il pourra parler de ses produits, des différents saveurs qu'il utilise, pour faire ses gâteaux, pour faire ses différents produits qu'il offre dans son restaurant, dans sa boulangerie. Tu vois, donc tu vois l'avantage de dire aux gens que tu es dans le domaine. Tu vois un peu. Donc, en bref, tu peux, en tant que débutant, en fait, des services, des reportages, et des interviews aux gens. Maintenant, le dernier service aussi que je peux te proposer aussi, c'est les mariages. Bien, je n'ai pas voulu mettre les mariages en première position, parce qu'au niveau des mariages, il faut comprendre un truc. Les mariages, en général, ce sont des grands événements. Et en tant que quelqu'un qui débute, c'est bien vrai, c'est un service que tu peux offrir. Mais en tant que quelqu'un qui débute, tu ne peux pas t'en sortir du début jusqu'à la fin. Par contre, ce que je peux te conseiller là-bas, c'est quoi? C'est déjà, tu peux assister une, deux, trois mariages, histoire d'acquérir un peu d'expérience. Voir la manière dont les vidéastes qui ont beaucoup plus d'expérience travaillent. Vraiment, les approcher, les poser des questions, pour qu'ils puissent te donner certains conseils que tu peux acquérir et là, maintenant, t'en sortir. Parce qu'il faut savoir que, c'est vrai, tu as à parler aux gens, que tu es dans le domaine, mais il faut comprendre que d'autres vont se dire que, bon, plus que tu es débutant dans la carrière, tu viens dans le domaine, est-ce qu'ils peuvent t'appeler en tant que débutant? Ils vont vouloir appeler quelqu'un qui est professionnel. Mais ça, c'est un léger problème. Donc, tu peux déjà acquérir de l'expérience en assistant une ou deux, trois mariages. Voir la manière dont c'est vidé à ce travail. Là, ça te permettra d'acquérir un peu d'expérience. Ou maintenant, tu t'en sortis dans la couverture d'un mariage, pour qu'on m'en dit. D'accord? Mais par contre, tu peux aussi offrir des services tels que tu as couverture de DOT. Les DOT, c'est quand le fiancé vient demander la main de sa fiancée chez les parents. Tu peux, oui, faire cette couverture-là. En tant que personne qui s'en sort très bien dans la couverture d'anniversaire, tu t'en sortes très bien au niveau des reporters et des interviews. Tu peux très bien aussi t'en sortir au niveau des couvertures des DOT. En tant que débutant, tu peux très bien faire cela. Parce que nous aussi, nous avons eu à faire ça. Personnellement, moi, j'ai eu à faire ça. En tant que personne qui avait débuté dans le domaine de la vidéo, j'ai commencé par des couvertures des DOT, des anniversaires, comme je te l'ai dit, j'ai parlé aux gens, à mes encourages, à mes amis. Donc, ce qui faisait que tous mes proches qui fêtaient les anniversaires faisaient appel à moi. Donc, tous les proches qui avaient à faire des DOT, ils ont eu appel à moi. Donc, c'est un peu ça. Donc, déjà ces services, tu peux déjà les offrir en tant que personne qui débute. Couverture d'anniversaire, reportage, interview, couverture de DOT, couverture de mariage. Couverture de mariage, en tant que personne qui débute, pour acquérir de l'expérience, il faut déjà assister une, deux, trois mariages. Si tu ne te lances pas, je ne sais pas comment tu vas l'apprendre, comment tu pourras te rendre compte des erreurs et te corriger toi-même. Tu vois, lance-toi, va faire tes premières vidéos, va offrir le service que je t'ai cité aux gens, va parler aux gens et offre ce service-là. C'est quand on est sur le terrain que tu peux acquérir beaucoup plus d'expérience. Donc, déjà, pour quelqu'un qui débute, ces services que j'ai eu à te proposer, tu peux déjà commencer par les offrir aux gens. D'accord? Bien. J'espère que cette vidéo va te plaire et que les services que j'ai eu à te proposer vont te servir. Donc, toi, qui ne t'es pas encore abonné à notre chaîne Effet Papillon Films, il n'y a pas de souci. Vas-y, juste sur le petit truc en rouge, où c'est écrit s'abonner, tu cliques sur s'abonner. Après, tu cliques sur la petite cloche de notification histoire de recevoir toutes nos vidéos que nous sortons régulièrement. D'accord? Et n'oublie pas de laisser des commentaires, de laisser des commentaires et me dire si cette vidéo t'a plu. Aime, partage à ton entourage, partage à tous tes potes aussi qui ont eu un débuté dans la vidéo, partage à n'importe qui. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada